Pour faire écho à cet esprit de liberté, cet esprit de libération qu'a évoqué Mélanie, je vous propose une lecture dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 34. Je vais vous lire les versets 8 à 11, puis 17 à 22. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Après que le roi Cédécias eut conclu une alliance avec le peuple de Jérusalem pour leur proclamer l'affranchissement. Cela afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, celui et celle qui étaient hébreux, et que personne ne tienne plus dans la servitude de son frère le juif. Tous les ministres et tout le peuple qui s'étaient joints à l'alliance obéirent à l'ordre de renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite, ils revinrent sur leur décision. Ils firent revenir les esclaves et les servantes qu'ils avaient renvoyés libres, et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. « Vous ne m'avez pas obéi en proclamant l'affranchissement chacun de son frère, chacun de son prochain. Voici, je proclame contre vous, oracle de l'Éternel, l'affranchissement de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance qu'ils avaient conclues devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Les ministres de Juda et les ministres de Jérusalem, les chambélans, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Cédécias, roi de Juda et ses ministres, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui iront le contact avec vous. Voici, je donnerai mes ordres, oracle de l'éternel, et je les ferai revenir contre cette ville. Ils combattront contre elle, ils la prendront et la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Juda une désolation sans habitants. Un peu plus de douceur avec le choral 45, à la fin du psautier français, nous avons mis un livret de choral luthérien, et nous allons chanter le choral 45, les strophes 1, 2 et 3. C'est parti. ... 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